Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kuzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Tuto 6, comment peindre un orque de Goundabat, The Hobbit Donc ces figurines déjà je vais vous dire, vous ne trouverez pas leurs statistiques dans le livre The Hobbit Incluant les règles, mais vous les trouverez dans le supplément Hobbit 2 Puisque ces figurines font partie des figurines qui sont sorties en même temps que le film Hobbit 2 Donc après moi personnellement je trouve que c'est des figurines vraiment simples à faire Puisqu'il n'y a que de l'armure et du tissu, il y a à certains endroits et sur certains des fois un tout petit peu de peau Là sur celui-ci il n'y en a pas, puisque toute sa tête est recouverte par un casque Mais je vous expliquerai en temps revenu comment la faire Donc première étape, peindre Donc vous pouvez peindre toute la figurine, mais c'est plus simple quand même que l'armure en Lidbelcher Donc je vous ai dit, vous pouvez peindre toute la figurine, puisque après on repassera pour la couleur du tissu par dessus Mais bon, essayez quand même de cibler toutes les parties armures Donc ici il y a le casque, le bout de l'arme, toute l'armure sur les bras, les jambes, le torse Donc derrière par contre, je vais vous dire, il n'y a qu'en fait cette petite extrémité Tout ça c'est du tissu, donc voilà, on se retrouve ensuite Donc après avoir fait le brossage en Lidbelcher, on va donc passer aux parties tissu Avec donc cette fois-ci avec un pinceau, donc standard ou fin comme vous voulez Donc on va passer toutes les parties tissu en Rinox Hide Donc après avoir peint les tissus, donc ici c'est pas tellement sec, mais je vais vous montrer le résultat Voilà Derrière J'ai aussi peint donc à l'arrière des jambes, en laissant des lanières en métal Ainsi que les manches Donc on va passer aux petits détails, comme par exemple le manche de la lance Ou encore donc le visage Donc pour le visage, donc par exemple sur celui-ci il y en a Puisque sur celui-là il n'y en a pas Donc celui-ci Donc c'est le port-étendard, oui Donc là vous voyez la peau Donc moi en fait je ne la fais qu'en deux étapes Puisque j'essaie en fait de la rendre le plus sombre possible Pour pas en fait qu'elle ressente Puisque je fais en fait une couche de base de Bugman Low Donc là, si votre arc de Gundabat a de la peau Passez du Bugman Glow Donc sur les parties où il y a de la peau Donc vous pouvez faire les mains Là je préfère les faire en armure, je trouve ça quand même plus sympa Et donc pour le manche de la lance Vous passez, donc le manche de la lance en Murfang Brown Donc voilà, donc nous on a fini toutes les couleurs de base Donc en toute logique votre figurine devrait être totalement peinte Donc on va commencer par un lavis de Noi Noi Et puis après on passera aux éclaircissements Par contre je tiens à préciser qu'en fait pour la peau Je vous ai dit que je faisais que deux étapes Donc je fais couche de base plus lavis Donc un petit conseil en fait Puisque comme il n'y a vraiment pas beaucoup de parties Vous passez le lavis de Noi Noi Et après vous attendez une, deux minutes Que c'est un tout petit peu séché Et vous repassez un petit peu de lavis Sur les parties peau Pour en fait que ça fasse le creux des yeux Puisque comme vraiment là Je vais vous remontrer La partie peau est vraiment très très petite C'est impossible de faire les yeux Et puis en plus ils sont cachés par le casque Vous voyez ici Ils sont cachés par le casque Donc en fait en repassant une couche de Noi Noi Ça permet de là, je ne sais pas si vous voyez très bien De faire une ombre au niveau des yeux et de la bouche Donc voilà, moi c'est mon petit conseil Faites pas d'éclaircissement Mais passez un tout petit peu de Noi Noi En dehors donc le lavis est sec Donc votre figurine peut paraître vraiment très sombre Puisqu'on a utilisé jusqu'à présent Des couleurs de base assez sombres Du Rhinoxide, du Laid Belcher Et comme après on a passé un lavis noir C'est vrai que la figurine est vraiment très très sombre C'est pour ça que pour Certaines figurines Les éclaircissements ne sont pas obligatoires Mais surtout pour Je vais dire, fignoler la figurine Mais c'est vrai que là Pour ma technique de peinture sur les orques de Gundabat Ils sont quand même presque indispensables Puisque vous voyez là la figurine Est vraiment très sombre Donc on va s'attaquer à l'armure Donc avec un éclaircissement Avec un drail Donc c'est une texture assez pâteuse Ne la diluez pas du tout Prenez-la directement sur le pinceau Et après estomper sur le mouchoir Donc appliqué en brossage à sec Du Necron Comme pour Donc j'ai passé le brossage à sec À sec, excusez-moi Sur l'armure pour l'éclaircir Donc un petit conseil pour ce brossage à sec Donc les orques de Gundabat Ils ont souvent des Des espèces de plaques d'armure En fait assez fines Donc lui par exemple Au milieu de la figure Je les ai vraiment éclaircis Pour donner un effet lumineux Parce que honnêtement Ça change vraiment beaucoup de choses Comme par exemple là ici Sur le capitaine Qui est terminé Donc il y a Vous voyez ici Là deux petites plaques De métal Que j'ai vraiment éclairci Je ne sais pas si vous voyez bien le contraste Donc là effectivement Donc si je mets Vous voyez De l'ombre Ça On voit vraiment le contraste là Donc voilà Et après du coup La lumière Ça fait vraiment Quelque chose de sympa Donc pensez bien à éclaircir Quand même les pratiques Proéminentes Sans vraiment être Quand même Très réguliers Voilà donc Prochaine étape Donc ce brossage à sec Donc a vraiment donné Beaucoup de lumière A notre figurine Donc Prochain Éclaircissement Excusez-moi Donc on va s'occuper Du tissu Donc tout ce qui a été fait En rinoxide Avant Donc on va passer Excusez-moi En lignage Cette fois-ci Un éclaircissement De Dryad Barc Donc c'est en fait Presque la même teinte Que le rinoxide Mais c'est un tout petit peu Plus clair Donc ça évite de faire Des mélanges Avec du blanc Donc notre figurine Est maintenant terminée Il ne reste plus Qu'à la saucler Donc je vais vous montrer Une technique de sauclage Que j'ai inventée moi-même Donc c'est La technique de sauclage Que je vais utiliser Maintenant pour Je pense Tous mes orques Donc commencez Par une couche de base De Morfang Brown Sur tout le socle La couche de base Est maintenant terminée Donc prochaine étape De ce socle Donc passer sur Tout le socle Donc de la colle PVA Donc citadelle Et Du sable De modélisme Par dessus Donc je vous montre Tout de suite Pour vous montrer Donc après que vous ayez passé Donc tout le socle Avec de la colle Donc ouvrez Votre Petite boîte Où vous avez Disposé le sable Et trempez La figurine En fait Dedans Voilà Vous en mettez partout Comme ceci Vous attendez Quelques secondes Et après Vous tapotez Sur le rebord Pour enlever le surplus Et voilà Après à la main Vous pouvez donc Enlever Si vous ne voulez pas Faire sur les côtés Ou sinon Voilà donc Le sable est sec Donc honnêtement Pour toutes les étapes du socle Je vous conseille D'attendre Minimum une demi-heure Par étape Pour vraiment Ne pas Arracher par exemple Ici le sable Donc prochaine étape Donc repasser le sable Donc avec une couche De Montfang Brown Pour faire un effet terre Et non pas sable Voilà donc Après que la couche de base Sur le sable soit sèche Donc on va procéder A deux lavis Donc un premier lavis Donc sur le sable Bien sûr En Scrag Brown Puis quand cela est sec Passez un autre lavis Un peu plus léger Avec moins De coup de pinceau Si je puis dire Comme ça En Screaming School Et on se retrouve Voilà donc les brossages Sont sec Donc pour les brossages A sec Donc comme le nom l'indique Donc c'est à sec Donc du coup Il n'y a pas besoin D'attendre beaucoup Donc prochaine étape Et dernière étape Après il ne nous restera Plus qu'à faire La bordure du socle Donc passez donc A quelques endroits Donc de l'herbe Donc de l'herbe citadelle Donc mettez de la colle Aux endroits où vous voulez Que l'herbe soit déposée Et après faites la même technique Que j'ai faite Pour disposer le sable Et l'herbe ne s'accrochera Que aux endroits Où la colle est prévue Pour terminer cette figurine Donc c'est vrai que ce socle Donc est quand même Pas très très rapide à réaliser Mais il donne un beau rendu A la fin Donc faites la bordure du socle En Morfang Brown Et votre figurine sera donc Après tout cela Votre orc de Goundabat Est prêt au combat Donc vous pouvez rapidement Et avec un rendu Assez sympa Vous formez une petite troupe D'orgue de Goundabat On espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à liker Commenter Ou encore à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Ça nous fera dans tous les cas plaisir On vous dit merci à vous tous Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada